... Nous avons l'honneur et le plaisir de célébrer plusieurs moments aujourd'hui et nous espérons que nous pourrons diffuser ça sur tous les territoires sénégalais et ouest-africains parce que les perspectives que ce premier voyage enclenche sont très importantes et intéressantes et pour la jeunesse sénégalaise et pour la jeunesse west-africaine. Alors je me présente, je m'appelle Oumy Sen, aujourd'hui ici je porte un double chapeau parce que je suis secrétaire générale du centre culturel Kalinka qui est un centre culturel russe installé ici à Dakar mais surtout aujourd'hui je suis ici en tant que la présidente de la Fédération mondiale des danses acrobatiques et de swing. qui s'appelle la WFASD qui est actuellement installée à Dubaï, à Abu Dhabi et c'est une jeune et nouvelle fédération qui est là pour la promotion du rock'n'roll et de swing comme danse et culturelle mais surtout sportif. Cette fédération a pris le jour sur deux bases. La première c'est l'introduction de cette danse, de cette compétition, de cette discipline dans tous les pays, j'allais dire du Grand Sud qui malheureusement jusqu'à présent ne participaient pas dans ce genre de danse. Vous savez, nous au Sénégal, nous aimons beaucoup la danse nous avons beaucoup de jeunes qui s'impliquent dedans et qui le font pour ne mentionner que le breakdance qui est actuellement une discipline olympique mais malheureusement qui ne peuvent pas en faire une carrière internationale parce que nos danses ne sont pas structurées, ne sont pas enseignables et ne sont pas mis de manière, par exemple je pense au balak, de manière à pouvoir être transmis dans des établissements, etc. Et ce qui fait qu'à part le break que l'on danse plus dans les clubs chez nous et qu'on fait des battles et qu'on suit, on n'a pas vraiment développé cette culture de mixer la culture et le sport ensemble. Pour vous donner un exemple, les danses de salon sont une discipline qui est d'un côté culturel mais d'un autre côté compétitif et très souvent dans les télés, dans les pays occidentaux on organise des concours de danse, que ce soit la valse, le tango, etc. Même le patinage artistique, au début c'était plus culturel et après c'est devenu une discipline sportive et de même le rock'n'roll. Quand on parle rock'n'roll, je suis quasiment sûre que chacun de vous pense à la musique parce que c'est celle-là qui dans les années 60 a explosé et a fait le tour du monde. Et bien la danse est venue s'impliquer dedans parce que c'est une façon d'exprimer cette danse originaire d'Afrique, je dois dire mais qui a été vulgarisée et développée, surtout aux Etats-Unis. Et de par le monde, en Europe par exemple, en Russie, aux Etats-Unis il y a énormément de clubs, d'académies qui enseignent le rock'n'roll et surtout le rock'n'roll acrobatique. Et pour vous donner une petite distinction, le rock'n'roll il a plusieurs niveaux il y a le niveau amateur, il y a le niveau professionnel, là où on danse on fait des pirouettes mais il y a aussi le niveau acrobatique. Et là ça veut dire qu'on a des formations spécifiques qui sont faites parce qu'il y a des saltos, des sauts, des combinaisons sportives très nettes qui sont enseignées, qui sont transmises et que l'on doit reproduire tech-tech et c'est en les reproduisant, en suivant le rythme, que l'on crée ce qu'on appelle des enchaînements dansants qui suivent le rythme du rock'n'roll et qui amènent ensuite un volet sportif. Et dès qu'on parle de sport, on parle de compétition, on parle de gradation, on parle de qui est le meilleur. Et ça, ça donne une reconnaissance, une distinction, une particularité qui vous distingue parmi tous les autres. Le fait d'être champion de Kaulak, le fait d'être champion de Thiers, le fait d'être champion du Sénégal, puis de l'Afrique de l'Ouest et peut-être, pourquoi pas, dans le monde, ça te donne une carte qui te rend différent des autres. Et en te distinguant, ça te trouve des perspectives, que ce soit du domaine commercial en termes de présence dans les shows, parce que vous êtes demandé, vous êtes invité, que ce soit dans l'organisation des événementiels, souvent, ce genre d'interlude musico-dansant, ça attire l'attention, ça fait rêver et ça te donne une autre perspective de s'épanouir. Et donc, c'est tout ça que, en fait, le rock'n'roll acrobatique apporte à la jeunesse. Parce que, moi, personnellement, je déplore tous les jeunes qui essayent, vaille que vaille, coûte que coûte, d'aller en Occident, pensant y trouver un meilleur avenir. Alors qu'en fait, nous, notre pays, regorge de ressources et de possibilités et d'opportunités pour justement changer son avenir. Et je ne dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une solution parmi plein d'autres dans lequel les jeunes peuvent s'y impliquer, surtout s'ils aiment danser, s'ils aiment les acrobaties, s'ils aiment faire de la gymnastique, et s'ils n'ont pas peur de se donner à fond, comme dans n'importe quelle, j'allais dire, discipline sportive, ils peuvent s'y donner à fond, ils trouvaient leur inspiration, leur développement professionnel, voire même leur carrière future. Et vous savez, parler c'est facile, mais l'illustrer c'est mieux. Et aujourd'hui, à côté de moi, j'ai le plaisir de vous présenter Ivan Yudin, qui est à ma gauche, et Olga Zbitneva, qui est à ma droite. C'est un couple qui danse le rock'n'roll depuis 30 ans. C'est un couple qui, depuis 22 ans, sont... C'est un couple qui, depuis 22 ans, sont... ... ... ... Sous-titrage ST' 501